Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment improviser simplement sur un 2-5-1 majeur en utilisant des gammes pentatoniques mineures. Alors c'est pas toujours évidente d'ébrouiller et improviser sur des 2-5-1. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique vraiment très simple et qui en plus va apporter à votre jeu une couleur beaucoup plus moderne. Alors avec cette technique, voilà un peu le type de sonorité qu'on va pouvoir obtenir. Comme je vous l'ai dit, on est sur un 2-5-1 dans son tonalité majeure. Ici en l'occurrence, on va prendre un exemple en Do majeur. En Do majeur, je vais avoir pour mon deuxième degré un accord de Ré mineur 7, auquel on pourra ajouter la neuvième. On va avoir un accord de G7, un accord de G7 qu'on va transformer légèrement en un accord de G7 altéré. Comme ceci. Alors G7 altéré, ça veut dire qu'on a la quinte qui est augmentée. Ça va aussi passer sur un accord neuvième dièse ou 9 bémol. Et enfin, au premier degré, l'accord de Do majeur 7. Comment on va improviser en utilisant la gamme pentatonique mineure ? Eh bien, tout simplement, quand on est sur le deuxième degré, donc sur l'accord de Ré mineur 7, Ré mineur 9, on va jouer la position de La mineure pentatonique. Position que vous connaissez. Pourquoi ça fonctionne ? Eh bien, tout simplement parce que sur notre 2-5-1, on est dans notre tonalité générale de Do majeur. Et dans notre tonalité de Do majeur, nous retrouvons les notes de la gamme mineure pentatonique sur La. Donc ça va très bien passer sur notre accord du deuxième degré de la tonalité de Do majeur. Sur notre accord de G7 altéré, on va jouer toujours une gamme mineure pentatonique, mais cette fois-ci sur Si bémol. Alors pourquoi cette gamme fonctionne sur un accord de G7 altéré ? Eh bien, tout simplement, on va un peu détailler les notes de notre gamme pentatonique mineure sur Si bémol par rapport à l'accord de G7 altéré. Donc nous avons les notes Si bémol. Si bémol, qui par rapport au G7 altéré, représente la 9e dièse. Ensuite, nous avons le Ré bémol. Donc par rapport à Sol, on peut considérer que c'est la quarte augmentée. Ensuite, nous avons un Mi bémol. Ici, Mi bémol ou Ré dièse, on considère que c'est la quinte augmentée de notre accord de G7 altéré. Ensuite, on a un Fa. Le Fa, tout simplement, c'est la 7e mineure de Sol. Et enfin, on a un La bémol qui représente la 9e bémol de Sol. Enfin, on va terminer sur notre premier degré, Do majeur 7. Et on va jouer ici une gamme mineure pentatonique sur Si, cette fois-ci. Par rapport à la tonalité principale de Do majeur, cela va induire l'utilisation d'un mode lydien, puisqu'on va trouver dans les notes de la gamme mineure pentatonique de Si. Donc, si on le détaille, on a le Si qui, par rapport à Do majeur 7 est la 7e majeure. On a un Ré qui va être la 9e de Do majeur. On a un Mi qui est la tierce majeure de Do. Et ensuite, là où ça change un peu, on va avoir un Fa dièse. Et donc, ce Fa dièse, joué sur un accord de Do majeur 7, va induire l'utilisation d'un mode lydien, donc avec la carte augmentée. Et enfin, dans notre gamme mineure pentatonique de Si, on a un La qui, par rapport au Do, est la 6e majeure. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans l'enchaînement de ces 3 gammes pentatoniques mineures ? Eh bien, tout simplement, qu'on va progresser chromatiquement de la gamme pentatonique mineure sur La. Et ensuite, on va monter d'un demi-ton, on va jouer la gamme mineure pentatonique sur Si bémol. Et enfin, on va avoir la gamme mineure pentatonique sur Si pour notre accord du 1er degré Do majeur 7. Donc, vous voyez que pour chaque accord, eh bien, je me déplace chromatiquement du La, Si bémol et Si bécart. Alors, le fait qu'on enchaîne chromatiquement ces 3 gammes, eh bien, ça va nous permettre de prendre un court motif construit sur la gamme pentatonique et ensuite de le répéter chromatiquement, c'est-à-dire le déplacer de demi-ton en demi-ton à chaque changement d'accord. Par exemple, je peux construire n'importe quel motif sur ma gamme pentatonique. Pourquoi pas celui-ci ? Donc, je le joue en partant de la gamme pentatonique mineure de La. Et ensuite, je vais pouvoir le monter chromatiquement. Et je peux prendre comme ça n'importe quel motif. Donc, vous voyez que ça va être très simple à partir de ça, de ce matériau, de construire quelques motifs et une improvisation. Évidemment, au plus, vous allez être à l'aise avec les différentes positions des gammes pentatoniques et au mieux, vous allez pouvoir varier votre improvisation et pas forcément sonner comme un seul motif que vous déplacez de case en case. Voilà, ça va être vraiment le point de départ, la base. Et ensuite, en travaillant les différentes positions pour une même gamme pentatonique, vous allez pouvoir trouver des chemins différents. Vous pouvez pourquoi pas commencer votre improvisation sur un mouvement ascendant et lors du changement d'accord, jouer la gamme suivante en descendant et encore une fois en ascendant. Comme ça, vous alternez ascendant, descendant, ascendant. Mais on peut faire l'inverse, pourquoi pas. Descendant, en dans et finir en descendant. Là, je me suis concentré sur les cordes graves de la guitare. On peut faire la même chose sur les cordes aiguës. Pourquoi pas. Maintenant, je vais vous laisser avec des exemples de quelques plans que j'ai composés en utilisant ce concept. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les tablatures à l'adresse moderneguitareonline.com Vous avez les liens dans la description. et vous avez les liens Abonnez-vous !